On a mis notre room studio du coup on a l'habitude de travailler à la maison en mode confiné aussi quand on n'est pas en concert ou en promen. De mon côté il y a aussi un peu de sport parce que j'ai eu la chance de pouvoir aménager une salle chez moi dans la cave. J'ai mis d'ailleurs le portrait de mettre Splinter des Tortues Ninja au mur. J'ai repris un petit peu mon étude des sciences puisque c'est de là que je viens et je suis un petit peu dans les neurosciences. De mon côté c'est beaucoup beaucoup de musique aussi donc on continue de faire des chansons avec du iPhone, de voir un petit peu comment amorcer finalement la suite un petit peu de cet album. Et puis en même temps pas mal de sport. Alors moi j'ai pas pu me mettre une cave parce que j'en ai pas. mais j'essaye de faire aussi pas mal de sport chez moi un peu tous les jours. Pas mal de lectures, j'ai commencé à lire. Je me suis dit qu'il était vraiment grand temps de s'y mettre et là je suis sur un routeur qui s'appelle l'élégance du hérisson. J'ai commencé par du gros repos. Franchement ça faisait du bien. Et puis jeux vidéo, lecture. Le sport franchement c'est léger parce que je vis dans un 30 mètres carrés du coup bon, c'est chiant quoi. Mais ouais pas mal de cultures, des films, j'enchaîne. La musique là j'ai fait une pause parce que j'avais quand même pas mal enchaîné avant. Du coup là je vais rattaquer tranquillement sur l'album de Divafone là qu'on prépare. puis voilà quoi. On s'est rencontrés sur, je crois que c'était sur une promo à la base. Puis on avait tchatia un petit peu et puis il cherchait à avoir, enfin il était, je sais qu'on discutait un petit peu, il me disait qu'il était bloqué un peu sur les tracks, qu'on a commencé à travailler un peu tous ensemble pour voir comment débloquer tout ça. Et puis de fil en aiguille, il y a eu une chanson, deux chansons, trois chansons, un album, un deuxième album, enfin du coup là maintenant, on fait pas mal de trucs en s'enregistrant. Ouais on a teasé ça cette semaine sur les réseaux sociaux, donc c'est pour tout de suite là. C'est ce qu'on appelle un track by track. C'est une espèce de making off sur notre dernier single qui s'appelle « What You Stand By Me ». Donc on parle un petit peu du titre et on est allé retourner quelques images un peu dans le mode du clip de « What You Stand By Me » qu'on a mis en ligne le mois dernier. Et la meilleure série du monde, tu la connais pas ? C'est « Brooklyn Nine-Nine », la série la plus drôle du monde. Moi je suis en plein dans Alter Carbon où j'avais vraiment adoré la saison 1, ce qui est un peu par surprise, je connaissais pas trop, j'ai vu une pub dans la rue, je tentais un épisode, je trouvais ça génial. Et puis ça l'a un peu laissé sur ma faim en fin de saison 1 et là il y a la 2 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et donc je suis en plein dedans. Et ça c'est énorme. Moi je suis dans les séries japonaises là, je regarde Jérôme Hattel Singh, je sais pas si vous connaissez. Et puis voilà tout ce genre de séries genre Fullmetal Alchimis que je me suis refait aussi un petit peu. Petit repos animé quoi. Et puis il y a aussi Rick et Morty qui ont sorti la dernière saison. Très bien. La différence du hérisson qui a vraiment été, en fait c'était, j'ai appelé ma petite maman en lui disant écoute j'ai beaucoup de temps là, j'aimerais bien me mettre à lire, est-ce que tu me conseilles un bouquin ? Et c'est la petite maman qui m'a dit il faut vraiment que tu lises ça c'est génial. Je l'ai attaqué il y a 2 jours et franchement pour l'instant je crois que je commence à comprendre pourquoi est-ce que lire c'est cool. Ce que je peux conseiller c'est Hubert Reeves, Le banc du temps qui passe par exemple, qui je pense est un livre pas mal de rigueur en ce moment avec les prises de conscience qu'il y a eu sur le fait de à la fois prendre son temps et on en discutait tout à l'heure en off des dauphins qui sont revenus à Venise. Alors lui n'en parle pas mais c'est impressionnant de voir tout ce qui peut se passer quand nous on se met un tout petit peu en pause. Les mots de Sartre que vraiment je surtif, c'est ce que je lis en ce moment. classique mais la classe. Le dernier coup de coeur que j'ai ajouté à ma playlist 2020 c'est Villagers et The Art of Pretending to Swim, c'est l'album. Par exemple il y a un truc qui est cool c'est A Trick of Light que j'ai noté tout à l'heure que j'avais ajouté à ma playlist il y a peu de temps. La grande révélation de cette semaine c'est un groupe qui s'appelle Big Data. Alors j'ai aucune idée d'où ils viennent, c'est alors Spotify qui m'a fait une recommandation et puis avec un morceau qui s'appelle Unglued, ce qui est vraiment imprononçable. Et puis de là j'ai commencé à aller écouter un peu le pays dont c'était sorti puis l'album et tout ça et je trouve que c'est extraordinaire comme groupe. Moi il y a pas mal de choses, d'ailleurs on peut retrouver mes playlists sur Spotify, j'en fais tous les mois avec tous les titres qui me marquent bien. Et puis sinon dans les grandes sorties il y a Childish Gambino qui a sorti pas mal de titres. Les choses elles sont pas vraiment arrêtées parce que sans arrêt on est en train de créer des titres et là on était en pleine sortie de singles et pas mal d'interviews etc. pour parler de ce single là qui passe à la radio. Mais sinon c'est les concerts bien sûr qui vont reprendre, c'est ça qu'on attend avec impatience. Des randonnées un petit peu je pense et puis ça va être aussi le moment de retourner à la plage. La première chose ça va être de me trouver un coin d'herbe à trois rayons de soleil et d'aller m'allonger là-dessous pendant un petit moment je pense. Il y a trois confinements, il y a le confinement, il y a le confinement avec balcon et le confinement avec jardin. Et c'est vrai qu'un petit coin de verre c'est appréciable en ce moment. T'es allé voir les vieux à la campagne comme ça on mélange la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps et puis le petit brin d'herbe, les vaches et tout ça. Là ça va être pas mal. Mais toi tu vas être tellement facile à marier toi ! C'est parti !